Si je devais citer 5 personnes les plus battantes que j'ai rencontrées dans ma vie, cette dame que je vais vous raconter son histoire dans cette vidéo en fait partie. En effet, c'est une fille, une jeune fille, qui est l'aînée d'une famille de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Elle a quitté très tôt la casamance, donc Ziegenchor, pour venir à Dakar, dans une famille adoptive pour poursuivre ses études. Après le bac, elle a tenté plusieurs concours à elle-même. J'allais dire qu'une vingtaine de concours d'entrée dans des écoles nationales, mais ça n'a pas marché. Elle a essayé des concours d'entrée à l'école nationale de la police, de la gendarmerie. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour entrer dans une école après son bac, mais ça n'a pas marché. Elle s'est résignée finalement à faire des petits boulots de gauche à droite, baby sister, ménagère. Elle a travaillé dans des restaurants un peu partout pour pouvoir subvenir aux besoins de ses parents qu'elle a laissés à Ziegenchor. Deux ans après le bac à faire des petits boulots, elle arrive à trouver des économies où elle s'inscrit dans un institut pour faire une formation d'enseignante. Elle est sortie un an et demi plus tard avec un diplôme d'enseignante où elle enseigne dans une école. Alors, l'école où elle enseigne se trouve en ville. Elle se trouve dans la banlieue à Guédiouaï, pour ceux qui connaissent, et quittez Guédiouaï chaque matin. Arriver à Dakar Plateau pour enseigner là-bas. Et le salaire qu'on lui payait n'était pas du tout vraiment confortable. Parce que déjà, elle perd deux heures de route pour arriver à Dakar Plateau pour enseigner, deux heures de temps au retour. Et finalement, pour avoir un salaire de 50 000 francs ces fois, je vous laisse imaginer. Parce que plus de la moitié déjà de cet argent est dépensé dans les transports. Elle prend deux à trois transports pour arriver à son lieu de travail. Là où elle enseigne, elle fait la même chose le soir. C'est d'abord épuisant. Et depuis deux ans, c'est ce qu'elle fait. Et je vous dis que ça, c'est juste dans son métier d'enseignant. Quand elle rentre le soir, elle se trouve encore des petits boulots à faire. Vous voyez très clairement que c'est une dame qui se bat de tous les moyens pour d'abord aider ses petits frères au village, également aider ses parents. D'après ce qu'elle me dit, c'est que la plupart de ses petits frères n'ont même pas eu la chance d'arriver au niveau terminal. Parce que les moyens financiers de ses parents ne suivaient pas. Donc, elle se voyait responsable. Et quelque part, elle se voit être cette personne-là qui allait aider vraiment toute sa famille. Mais malgré tous les efforts qu'elle fait, ça ne marche pas. Elle se trouve à des boulots. Elle est payée vraiment en dessous de ce qu'elle fait. Elle se trouve à faire des business. Elle a lancé des petits business qui n'ont pas marché. Elle a fait tout ce que je peux vous dire que cette dame, quand je l'ai rencontrée, vous voyez très clairement en face d'une personne épuisée. Après tant d'efforts, une personne qui fait tout ce qu'on pouvait lui dire. Fait ça, elle fait. Il faut travailler dur. Il faut faire ceci. Il faut se battre dans la vie. Il faut se lever très tôt le matin. Il fallait faire tout ce qu'il fallait faire. Cette dame a fait. Mais visiblement, quand vous la regardez, en tout cas personnellement, quand je l'ai vue, j'ai senti une personne qui est désespérée et au bout du gouffre. Je vous dis, c'est en 2018 que je l'ai rencontrée. À l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, elle a son école maternelle à Guédiouaille. Je vais vous dire exactement qu'est-ce qui a suité, qu'est-ce qui a changé dans sa vie. Je vais vous dire exactement lors de la dernière rencontre, c'était moi. Je vais vous dire exactement qu'est-ce qui a fait. Comment elle a quitté de son niveau de stagnation pour arriver aujourd'hui à un niveau où elle est maintenant directrice de sa propre crèche et d'une école alimentaire. Je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. Voilà pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Parce que si vous également à votre niveau, vous arrivez à un niveau de votre vie, vous arrivez à un niveau de votre business où vous vous rendez compte que les choses sont à l'arrêt, les choses n'évoluent plus. Peut-être que vous avez même évolué, mais arrivé à un moment de votre business, ça n'évolue plus. Cette vidéo va vous faire beaucoup de bien. Voilà pourquoi cette vidéo, je vous invite à la partager au maximum pour que la majorité des personnes puissent écouter l'histoire de cette dame et surtout écouter ce qui a changé la vie de cette dame. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom, c'est Justin. Je suis entrepreneur et j'ai plusieurs business qui tournent dans beaucoup de pays en Afrique. Le but de cette chaîne, vivre et réussir en Afrique, c'est d'accompagner des personnes dynamiques, des personnes motivées, des personnes qui veulent découdre avec la galère, comme la plupart d'entre nous, d'ailleurs, des personnes qui veulent passer à un autre niveau de leur vie. J'accompagne ces personnes-là. Dans la plupart des vidéos que nous publions, nous apportons énormément du contenu, nous apportons de l'expérience des autres, nous apportons également des opportunités d'investissement et d'affaires. Donc, si cette thématique te parle, je t'invite déjà à t'abonner sans tarder et à activer également la cloche des notifications pour être informé de toutes les prochaines publications que nous faisons. Vous pouvez également, comme dans toutes nos publications, aller dans la barre de description, peut-être que c'est en bas, soit que c'est en haut pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. L'histoire de mon ami que je viens de vous raconter, c'est juste un résumé. Si je devais l'étaler, vous allez voir qu'on n'allait pas finir avec cette vidéo. Mais ce que je retiens de cette dame, c'est une dame qui s'est beaucoup battue mais qui n'a jamais eu les résultats qu'elle obtenait auparavant. Du moins, jusqu'à ce qu'elle découvre tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. La première chose qu'elle a compris et qui a totalement changé sa vie, et si vous également, vous êtes à un niveau et que vous voulez changer de niveau dans votre vie, c'est d'abord de changer votre environnement. Ça, c'est très important. Si vous voulez passer à un autre niveau de votre vie, vous devez absolument changer votre environnement. Peut-être que vous êtes salarié, vous voulez aller à un autre niveau de votre vie. Vous êtes en business, vous avez des clients que vous ne voulez pas, des clients qui ne vous payent pas des sommes que vous voulez. Vous êtes peut-être dans un monde professionnel, vous êtes dans un quartier, vous êtes dans une famille, mais des choses qui vous attachent et que vous ne pouvez pas aller à un autre niveau, vous allez voir que ces blocages-là, c'est d'abord votre environnement. Beaucoup de gens vont me dire que oui, pourquoi juste l'environnement va limiter mes ambitions, mais va limiter mon évolution. Et je vous assure que 80% de votre limitation, c'est dû d'abord à votre environnement. Je vais vous prendre des exemples pour que vous compreniez pourquoi votre environnement est le premier facteur de votre stagnation. J'en ai vécu l'expérience moi-même il y a deux ans lorsque j'étais en un séminaire des traders. C'est de là-bas que j'ai pris la décision également de devenir trader. Je vois des jeunes à l'époque, alors moi j'étais aussi jeune à l'époque, quand j'avais 25 ans comme ça, mais j'étais là, je voyais des jeunes traders de 20 ans qui avaient des résultats faramineux. Parce qu'à l'époque, pour nous, on est en business, quand tu fais 500 000, tu fais 1 million, tu pensais que c'était déjà suffisant. Vous voyez des jeunes traders qui faisaient des 2 millions par semaine, qui faisaient 5 millions par semaine. On te dit, en fait, tu es là, ton cerveau explose. Tu es là, tu vois des jeunes qui, des jeunes de 20 ans, je vous dis des jeunes de 20 ans qui sont là, mais qui font des choses que peut-être toi, tu ne fais pas. Il y avait un jeune trader qui était là, alors lui, je pense que, quand il a dit son âge, il dit qu'il avait 24 ans, c'est un jeune camerounais, il a 24 ans, il a acheté une villa à son papa. En fait, des jeunes qui font des choses que tu te dis que non, toi, tu dormais. En fait, quand tu vas changer de milieu, quand tu vas fréquenter des personnes qui font des choses que toi, tu penses que c'est beaucoup et que tu vas peut-être le faire dans 10 ans, tu vois des plus jeunes que toi le faire déjà, ça va changer ta tête. En fait, c'est comme on retire ton cerveau, on remet notre cerveau. Et vous savez que la réussite, c'est 80% de psychologie. Quand on enlève ton cerveau, on remet notre cerveau, ça veut dire que tu ne réfléchis plus de la même manière. Vous êtes salarié, vous êtes toujours avec des employés où chaque jour, non, le patron ne paye pas bien, chaque jour, il cherche des augmentations. Vous êtes dans un milieu comme ça qui vous permet, qui ne vous donne même pas de possibilité de voir d'autres choses. Très clairement, vous allez stagner. Vous allez toujours voir les choses comme avant. C'est très difficile de dire aux salariés que quelque part dehors, il y a des gens qui gagnent 10 millions par mois. En fait, ça n'existe pas. Même les directeurs de banques que je connais, leur salaire tourne autour de 2 millions, 3 millions, 4 millions maximum pour certaines banques. Je vous parle des directeurs financiers, je vous parle des grosses entreprises, mais même des ministres, je connais des ministres qui n'ont pas ces salaires-là. Et dire que non, dans la vie, il y a des jeunes de 20 ans qui font 10 millions par mois. Il y a des jeunes de 20 ans qui font 15, 20 millions de francs CFA par mois. Quand vous allez écouter ça, ça va changer votre tête. Quand vous allez écouter ça, ça va changer votre tête. Et l'ami là, ce qu'elle a fait, la première des choses, c'est qu'elle a rencontré quelqu'un. C'est qu'elle a rencontré dans un séminaire où elle a pris part, elle a rencontré des gens qu'elle était là. Elle se disait tout simplement waouh. Elle a rencontré des personnes qui ont changé sa mentalité. Moi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir qui me disent que leur business ne décolle pas ou bien ils veulent se lancer dans les business. Ils lancent des business. Alors, il y a une dame malienne qui m'a écrit récemment pour nous parler de son business qui ne décolle pas. Elle lance un business mais après, les gens, elle donne tellement. Alors, elle vend des habits, des basins et ainsi de suite. Elle donne tellement de basins comme ça à ses clients à crédit. Avant qu'elle puisse faire le recouvrement, il y a certains qui ne payent pas du tout et elle arrive toujours en faillite. Elle dit qu'elle a commencé un business avec un million. Ça n'a pas marché. Elle a réparti dans le monde du travail, dans le salariat. Elle a économisé. Elle s'est relancée. Elle est répartie en faillite 2-3 mois. Donc, je lui dis que ça, c'est ton environnement. C'est des personnes avec qui tu travailles là. Ce sont ces personnes-là qui font ce que tu restes là où tu es resté. Change de milieu. Quand vous allez changer de milieu, tout va changer. Quand vous allez changer de milieu, vous allez changer. Je vais vous dire également un autre entrepreneur que j'ai rencontré récemment. Alors, lui, c'est un Ghanaien d'origine ivoirienne que je l'ai rencontré tout récemment à un séminaire. Alors, moi, c'est bizarre parce que je n'ai jamais connu un ami comme lui. Alors, le gars, il arrive. Alors, moi, je viens au séminaire et je vois une voiture qui est là, une Mercedes formatique garée devant l'hôtel. Toutes les personnes qui passent, ils s'arrêtent, ils regardent la Mercedes avant d'entrer. Une Mercedes formatique coupée. Je vous laisse imaginer un peu le modèle de la voiture. Le gars, c'est lui qui animait le séminaire. Quelqu'un comme ça qui vous raconte, il dit qu'il a été marginalisé toute sa vie et quand il a lancé tel business, il a fait ça, il a fait ça. Quand vous allez rencontrer quelqu'un comme ça qui a une histoire peut-être plus grave que vous, mais cette personne arrive à un certain niveau de réalisation, vous n'allez plus réfléchir de la même manière. Et moi, la plupart des séminaires, quand je rentre une semaine après le séminaire, en fait, je ne dors pas. Une semaine après le séminaire parce que tu vas rencontrer généralement des personnes qui te dépassent. Tu vous rencontres généralement des personnes qui sont à un niveau mais extraordinaire. Ça remet en cause tout ce que tu as. Si tu étais salarié, peut-être dans ton cercle des salariés, tu avais des gens qui gagnaient 800 000 francs, 1 million, 500 000. Tu vas là-bas, tu vas trouver des gens qui gagnent ce que vous gagnez là. Les 800 000, les 1 million, eux, ils gagnent ça par jour. Et dans le mois, c'est fois 30, fois 20 qu'ils font. Vous allez tout de suite changer. Même quand vous allez repartir au boulot, vous n'allez plus regarder, vous n'allez plus voir la vie de la même manière. Et c'est la première étape, la première étape la plus importante. Et si vous avez compris ça, si à partir d'aujourd'hui, vous changez votre cercle d'amis, si à partir d'aujourd'hui, votre famille, si votre famille, c'est un blocage. Et alors là, je veux faire une autre vidéo pour dire, pour également, surtout dans le cadre africain, la famille, c'est un blocage pour beaucoup des jeunes entrepreneurs parce qu'ils se lancent dans les business. Ils se rendent compte que la famille est le premier blocage. Moi, j'ai dit très clairement à ces jeunes entrepreneurs-là de quitter, d'aller vivre ailleurs. Parce que la vérité, le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est bon ou ce qui est mauvais ou bien ce qui est vrai ou ce qui est faux. Le cerveau, il ne fait pas la différence. Le cerveau, il est là, les gens vont commencer à déposer des informations et le cerveau va fonctionner avec. Vous n'allez jamais dire que non, vous n'aimez pas le vol et puis vous allez être dans un cercle d'amis de voleurs. Ça ne va pas marcher. Des pays comme le Tchad, la Guinée, alors je vais prendre le cas du Tchad que je connais très bien d'ailleurs où la fonction publique, on voit la fonction publique comme un regroupement des voleurs. D'ailleurs, tu vas là-bas, on te dit d'abord que mon petit, ici, là, on est là, chacun est là pour se chercher. Si tu vas dans des milieux comme ça, tu vas te rendre compte qu'au bout de... Tu arrives le premier jour ou bien le premier mois quand les gars vont commencer à voler du matériel, à faire de la surfacturation, tu vas te mettre là, tu dis que non. Tu vas dire que mais ici, là, la fonction publique, les gens, ils volaient. Tu vas dire que le premier mois, ça va être ça ta réaction. Tu vas dire que les gens, ils volent ici quand même. s'il y a de gros voleurs. En fait, ça va être ta première réaction. Six mois après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire que ouais, bon, quand même, les gens, ils volent. Les gens, ils volent. Plus ou moins quand même, les gens, ils volent quand même. En fait, après, le fait de voler ne te fait pas mal. En fait, ça ne te surprend plus. Quand quelqu'un vole, quand quelqu'un fait des détournements, quand on amène du matériel pour travailler, du matériel pour l'État, pour travailler pour l'État, il y a des gens qui vont détourner ça. Bon, tu vas trouver ça normal. En fait, tu ne vas pas le faire, mais tu ne seras plus choqué comme au départ, après six mois. Après un an, tu vas dire que ouais, bon, ils vont te proposer un pot de vin. Tu vas dire que bon, ce n'est pas grave, ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Tu vas prendre deux ans, tu restes dans ces milieux pendant cinq ans. Peut-être que c'est toi qui vas devenir le plus grand voleur. Pourquoi? Parce que c'est le milieu. Ton cerveau, il s'adapte à ton milieu. Voilà le message de cette vidéo. Plus ou moins, c'est ça. Maintenant, il y a d'autres techniques. Par exemple, il y a également des personnes qui ont grandi durant toute leur enfance en quand ils étaient jeunes jusqu'à là. On les fait croire toujours qu'ils sont médiocres et ainsi de suite. La solution que moi, je vous propose, c'est toujours de faire des affirmations positives. Il y a des personnes qui ont une très mauvaise image d'elles-mêmes. Et ça, c'est ça également qui stagne. Il y a beaucoup de facteurs, mais le premier facteur, quand je dis le premier facteur, le facteur essentiel, quand vous allez changer des milieux, vous allez voir que la perception que les gens vous ont donné durant votre enfance, que vous êtes médiocre, que vous ne pouvez rien faire et que vous avez accepté votre cerveau à finir par accepter ces affirmations-là. Si vous vous retrouvez dans un milieu où les gens vous font croire en vous, vous vous retrouvez dans un autre milieu où on vous stimule, où on vous encourage, on vous motive à aller de l'avant, rien que le milieu va changer votre vie. Et là, c'est super important. voici le message que j'ai apporté dans cette vidéo. Et toi, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses de cette dame ? Parce qu'aujourd'hui, alors, elle m'a dit que 80% de son changement, alors, tout ce qui a changé dans sa vie, c'est son milieu. Elle a changé son milieu. Alors, même dans la famille adoptive où elle était, c'était les mêmes personnes. Quand elle rentrait le soir, on dit que toi, non, tu vas, tu travailles, mais à la fin du mois, on ne te donne rien. Elle était dans une famille adoptive qui ne l'encourageait pas à aller de l'avant. Mais quand elle a compris, elle a changé de milieu, aujourd'hui, elle vit à part, elle a son business, alors, c'est sa crèche plus une école maternelle. Comme ça. Et rien qu'en changeant de milieu, elle a changé sa vie. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette dame-là ? Et également, dites-nous dans les commentaires quels sont les autres sujets des vidéos que vous voulez qu'on traite. Ça nous fera énormément plaisir de partager cela avec vous. Mais avant de finir cette vidéo, je vous invite quand même à partager cette vidéo dans le maximum de groupes pour que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre et Réussir. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.